... Bagdad, avril dernier. Ce jour-là, en tentant de défendre ce pont face aux deux combattants, c'est de défendre ce pont face aux deux combattants. Mon nom est Yannar Mohamed. Je leu enige à Bagdad. J'étais une architecte. Mais après la guerre sur l'Iraq, j'ai trouvé que je suis une femme activiste. J'ai une organisation de femmes. Notre nom est l'Organisation de Vesuité de Vesuité en Irak. Je suis le président. J'essaie de faire un meilleur monde pour les femmes. Les femmes sont toujours le culpabilité de violence. Dans l'Iraq, les femmes, sont les femmes en plus leurs droits. Les femmes, elles, sont-à-dire les femmes. Les femmes, elles, sont-à-dire les femmes. Les femmes, comme Yannar Mohamed. Les femmes, elles, sont-à-dire les femmes. des groupes, des groupes, des groupes, je n'ai pas le nom, mais c'est un rêve pour des femmes iraqi. Je savais que quelque chose a besoin de faire contre les femmes, contre la trafiquation, contre l'oppression, et surtout contre quelqu'un qui essayait de me dresser en noir de haut à bas, et de me couper dans le monde autour de moi. J'ai trouvé que nous commençons à ce qu'on le fait, c'est de parler. C'est de parler avec tout le monde. Pour avoir autant de femmes et de hommes, publiece Yanaert de digitale femme équality. Les femmes n'ont absolument rien à dire sur leur dress, leur façon qu'ils regardent, ou même les partenaires choisissent. Et ce sont des principaux choix dans le vie. Elles sont aussi tous les répons sur la télé et radio. Vous s'arrêtez dans votre maison et ils vous bombardent avec des messages de minarets, qui disent que vous devriez de tête à pied. Aujourd'hui nous sommes ici en solidarité avec l'organisation des femmes de liberté d'Iraq. Nous soutenons leur lutte pour les deux droits et leurs demandes pour les deux droits de loi dans la nouvelle Constitution. Vous verrez aussi Yanaert, une militante féministe exilée à Toronto depuis 15 ans, une entreprise tout aussi dangereuse que courageuse. Nous voulons égalité. Si vous pensez que nous devriez une meilleure réalité, faites-vous avec nous. Je suis inspiré par Yanaert, des femmes de la même façon de la même chose de la vérité, l'un des droits de vie, l'un des droits de la réalité, leur droit de travailler, leur droit de développer, leur droit de vivre, leur droit de vivre, leur droit de la liberté et leur droit de la réalité. C'est ce qui est présent, J'ai reçu partout dans le pays et le prochain jour, c'était moins de 24 heures quand j'ai reçu l'email qui a reçu de Killing Yannar dans des jours. C'était pas de job. Drie Doet, Wat je zegt, Wat je aantrekt. Mama Kesh vindt het vrouwen zelf wel kunnen kiezen . Er is geen wet die vrouw beschermt tegen eervraak. ou mishandeling door hun eigen man of familie. Als une femme est perdue, elle est enue enue enue, plutôt de perdue. C'est pourquoi je le 1e de la maison de Bacchad. Maintenant, il y a plusieurs de la maison de la maison. À ces places, les femmes sont veilige, elles obtiennent leur confiance et elles peuvent être élevé. Elles peuvent faire une nouvelle start. Ils font le meilleur pour eux-mêmes, mais quand l'action est fait, c'est irréversible. Une vieille femme a fait une forte femme. Elles ont lancé de peur. Elles sont dans la lumière. Yana brengt des histoires de femmes dans la nature et lobbyt au niveau politique pour les décisions. Elle est une source de hope et inspiration pour les femmes. Je veux changer de monde autour de moi. Je veux une meilleure société, une plus... ...mère femme. N'aie femme doit être confortable si une autre femme... ...il y a quelque chose d'autre. Et si il y a une solidarité, nous parlons des téns de millions de humains... ...qui décident de mettre les mains dans les mains. Et si cela se fait, nous pouvons changer le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...